Dans des vidéos précédentes, je vous avais expliqué que par rapport aux chandeliers japonais, en fonction de leur emplacement, de leur forme et de leur constitution, on pouvait y lire plusieurs informations différentes sur les graphiques. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler justement des configurations en chandeliers japonais. Parce que oui, en fonction de leur emplacement, il y a bien des configurations que l'on peut retrouver. On va s'aider ici aujourd'hui du site brokerforex.fr. qui nous a répertorié ici un dictionnaire des chandeliers japonais. Vous le voyez, la page n'est pas extrêmement longue. Ce n'est pas forcément toutes les configurations possibles, puisqu'il y en a énormément. Mais ce sont les configurations principales que l'on peut retrouver sur les marchés financiers. Je vais décomposer cette vidéo en deux parties. La première partie, on va revenir sur un axe plus théorique. Et on va étudier ces chandeliers et vous donner mes retours d'expérience là-dessus. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer mon top 2 des figures qu'il faut retenir ici. Et on va pouvoir le regarder sur un graphique. Premier élément du coup, le dictionnaire des chandeliers japonais. Effectivement, vous le voyez, il y a beaucoup de chandeliers japonais. Et ce que tu peux apercevoir concrètement, c'est que la plupart des chandeliers, la plupart des configurations qu'on peut voir, sont des configurations qui nécessitent plusieurs chandeliers. En fait, un chandelier ne se suffit pas à lui-même. Ce qui est très important, c'est de le comparer au chandelier d'avant ou au chandelier d'après. Les chandeliers en configuration, ça sert à quoi concrètement ? Eh bien, ça va servir à te donner un point supplémentaire, un critère supplémentaire pour prendre un trade. Typiquement, quand tu veux par exemple acheter du CAC 40, eh bien, tu vas avoir une analyse. Donc, tu vas dire, moi j'aimerais bien acheter vers tel prix, j'aimerais tel objectif, etc. Et ensuite, tu as la partie, ce qu'on appelle timing, c'est-à-dire la partie prise de trade. Et quand on prend le trade, il faut une stratégie qui vient avec, pour allier l'analyse que tu as fait avec, eh bien, ta prise de position. L'un ne va pas sans l'autre, les deux sont extrêmement complémentaires. Les configurations en chandelier japonais, comme on peut voir ici, sont, eh bien, un bon moyen, finalement, pour prendre un trade, pour finalement créer une stratégie autour. Alors, spoiler alert, moi personnellement, je ne me sers que très peu de la configuration des chandeliers japonais. J'y apporte peu d'importance aujourd'hui, parce que j'ai un trading qui ne nécessite pas de lire cette information-là. Mais tu retrouveras peut-être, j'ai d'autres traders professionnels, ce genre de configuration, peut-être que chacun, je vais t'expliquer après, on a tous chacun, je pense, des affinités sur le chandelier que l'on souhaite, parce qu'au fur et à mesure que tu vas trader, 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 encore et encore, tu vas te rendre compte avec l'expérience de certaines récurrences. Et c'est ça qui constitue une bonne stratégie, c'est que lorsqu'on repère une récurrence, c'est-à-dire quelque chose qui revient plusieurs fois et qui s'avère être plutôt positif, eh bien, à partir de ce moment-là, on en construit une méthode, une stratégie autour. Pour te comprendre, je rappelle encore une fois, dans cette dernière vidéo ici, eh bien, qu'est-ce qu'un chandelier japonais ? Ensuite, je considérerais que ça sera acquis. N'hésite pas à aller cliquer sur les liens plus loin pour peaufiner ton apprentissage. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que pour lire un chandelier juste ici, rappelez-vous, on différencie deux types d'informations. On a le corps, juste ici, qui constitue du coup le socle, la base, et qui est le bâtonnet avec de la couleur. Ça, sur un bâtonnet rouge, on a l'ouverture du marché et ici la fermeture du marché. Pourquoi ? Parce qu'un chandelier rouge est un chandelier qui baisse, donc il se lie de haut en bas. Aux extrémités, juste ici et juste là, on y retrouve les mèches. C'est le moment où le marché a été ici le plus bas possible et ici le plus haut possible. Ça se lie juste ici sur l'axe du prix. L'inverse pour le chandelier bleu. Le chandelier bleu, eh bien, c'est un chandelier qui monte et qui va justement avoir son prix d'ouverture en bas et son prix de fermeture en haut. Ici, au moment où je parle, je suis sur le marché du DAX, d'accord, du marché allemand, et je suis en 4 heures. Donc, un chandelier égale 4 heures de cotation. Je peux le vérifier avec une règle juste ici. Si je prends cet écart entre là et là, il y a 4 heures, entre là et là, il y a 4 heures, entre là et là, il y a 4 heures. Voilà, donc déjà, c'est un bref rappel sur les chandeliers. Par rapport à cela, donc, rappelez-vous bien que nous avons encore une fois le corps et les mèches. Si on reprend ici notre article, regardons point par point les chandeliers possibles en configuration. Premier chandelier, le doji. Le doji, ou doji, appelez ça comme vous voulez. Le doji, c'est quoi ? C'est finalement un chandelier, comme celui-ci, qui a un corps complètement écrasé, finalement, qui est symbolisé par un trait, avec, de part comme d'autre, ici, des mèches aux extrémités. Le marché qui présente ici un doji est un marché, la plupart du temps, avec une indécision assez importante. Attention, spoiler aussi, et très important à comprendre, ce n'est pas parce que vous avez des configurations ici en chandelier que tout de suite, il faut forcément le trader. Vous allez remarquer que beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, nous allons retrouver des configurations, mais, je vais vous expliquer après, dans quel contexte il faut les détecter, c'est ce qu'on verra par la suite. Doji, c'est le premier élément. Dragon volant, pierre tombale, c'est lorsque, ici, nous n'avons pas de mèche en bas ou pas de mèche en haut. Nous avons, ensuite, les étoiles. Les étoiles, ce sont des petits chandeliers isolés, ici, tout en haut d'un marché ou tout en bas d'un marché. Nous avons, eh bien, juste là, les avalements et les arabies. Je vais expliquer très brièvement qu'est-ce que cela est, d'accord ? Je vous laisserai compléter, ici, votre recherche sur ce site, ainsi que dans tous les liens qui sont disponibles dans la description. Mais, pour l'instant, j'ai juste envie de vous parler de deux figures très importantes. Je vais vous parler, premier élément, du doji. Et je vais parler, dans un deuxième temps, ici, des avalements. Tout le reste est des configurations, vous pouvez les retrouver sur ce site. A noter que toutes les configurations que l'on peut voir, ici, aujourd'hui, sont des confirmations, attention, en retournement. Je m'explique et passons, du coup, sur mon graphique. En fait, le plus intéressant quand on veut lire une configuration graphique avec des chandeliers japonais, c'est lorsqu'on est sur des extrémités. Hier, on parlait, eh bien, de creux et de pic, de creux et de pic, de creux et de pic. Et cette configuration, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que, en fonction de si vous êtes sur un creux ou vous êtes sur un pic, et bien, vous allez en dégager des informations. Par exemple, si je vous dis, j'attends un doji. Donc, doji, rappelez-vous, c'est une petite tige avec une mèche. D'accord ? Je veux trader un doji. Pour vous, à votre avis, quel est le plus intéressant ? Est-ce que c'est plutôt d'aller trader un doji qui est en plein milieu du marché ? Qui est en plein milieu ici, juste là. Ou est-ce que, pour vous, c'est plus intéressant d'aller trader un doji, ici, sur une extrémité ? Eh bien, le plus intéressant, c'est bien évidemment de le trader sur les extrémités. En fait, les configurations en chandelier japonais qu'on est en train de voir sont des configurations, je vous ai dit, de retournement. C'est-à-dire qu'elles sont censées vous donner des informations quand le marché, ici, monte, 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 et se retourne. Ici, nous sommes censés avoir une configuration. Ce qui veut dire que si le marché monte, et que j'ai une information avec un doji, par exemple, est-ce que, réellement, ça a de l'impact et de l'intérêt pour moi ? Non. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut absolument avoir une lecture des chandeliers japonais uniquement lorsqu'on est sur des extrémités, lorsqu'on est sur des parties hautes ou, ici, des parties basses. Si on est en plein milieu d'un marché, ça ne sert à rien parce que l'information sera complètement différente et, en fait, finalement, elle sera sans aucun intérêt. Ça, c'est un travail, c'est une casquette du trader indépendant qui, pour moi, en tout cas, est la plus passionnante. C'est le métier, finalement, d'enquêteur, de journaliste. Pourquoi ? Parce que c'est le rôle du trader indépendant. Contrairement à un trader de banque où on lui donne une analyse et on lui dit « Tiens, tu n'as qu'à trader maintenant par la suite », le trader indépendant va lui-même réaliser ses analyses. Et donc, c'est notre travail, finalement, d'arriver à détecter, fouiller, déchiner des opportunités, des informations qu'on pouvait regrouper par la suite et se dire « Ok, moi, je prends une décision, j'ai envie d'acheter » ou « Moi, je prends une décision, j'ai envie de vendre ». C'est vraiment une partie du métier qui est vraiment fascinante, à mon sens, qui est vraiment de faire l'enquêteur. Et comme on a un œil complètement différent pour chacun, forcément, ça donne des analyses différentes. Mais ce n'est pas pour autant que ces analyses différentes sont mauvaises. Donc, dans cette situation-là, quand je viens chercher des configurations en chandelier japonais, je viens chercher ici dans les extrémités à chaque fois. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai réalisé ici un tout petit sondage sur le marché pour voir qu'est-ce que je pouvais repérer en termes de configuration technique. Et voici ce que j'ai pu repérer. Regardez si on détecte uniquement les configurations chandeliers, ici, dans des pics ou des creux. La situation est complètement inverse. Un trade à la vente, un trade à la vente. Deux trades à l'achat, trois trades à l'achat. Et à chaque fois, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, les deux, ça baisse. Bien évidemment, c'est fait dans le passé. C'est un pur exemple. Mais vous avez compris, finalement, le principe. Si tu as compris le principe, tout est bon, on peut passer à l'étape supérieure. Les deux configurations que j'ai vraiment envie d'étudier, sont présentes sur ce schéma-là. C'est, premier élément, le doji. On le voit plus en particulier ici, avec un gros bâtonnet rouge, un arrêt complet du marché ici, avec, vous voyez, pas de corps du tout. Ici, on n'a pas de corps, une petite tige, une croix juste là, et le marché qui explose ensuite à la hausse. Ça, c'est le doji. Ça, c'est le doji. Ça, c'est aussi le doji. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? On a trois différentes, ici, configurations du doji. Tous ne sont pas bonnes. Tous ne sont pas mauvaises. On verra dans d'autres vidéos comment filtrer ce genre d'événement pour n'en retenir que, bien finalement, l'essentiel. Finalement, que le troisième doji. Le doji, c'est un phénomène intéressant, parce que concrètement, ça veut dire quoi sur l'instant présent ? En fait, concrètement, si on décortique ici le chandelier, ça veut dire qu'ici, nous avons eu l'ouverture, et en même temps, nous avons eu la fermeture. Admettons, c'est un chandelier qui fait 4 heures de cotation. Qu'est-ce que ça traduit ? En fait, pour moi, ça traduit que le marché a subi, ici, une pression haussière assez importante. D'accord ? En fonction de l'amplitude, ici, de la mèche, l'information sera différente. C'est-à-dire que plus la mèche est haute, plus ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Quand je dis pression, c'est vraiment énormément de volatilité. On a eu beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Donc, moi, comment j'interprète ça ? C'est qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. À un moment donné, il y a eu énormément de vendeurs, parce que pour que le marché aille tout en haut, ici, et reparte tout en bas, juste là, il faut quand même un sacré paquet de vendeurs. Donc, le marché qui revend, repart dans le sens inverse, puis ensuite, à la fin, revient au milieu. Donc, il faut encore une fois une quantité assez importante d'acheteurs pour revenir sur le même point d'équilibre qu'il y a 4 heures au début de la cotation. Qu'est-ce que ça traduit quand vous avez un rallye comme ça, un yo-yo émotionnel ? Ça veut dire que l'indécision est de taille, et que, bien évidemment, si le chandelier fait partie d'une autre liste de critères pour prendre un trade, je ne considère jamais qu'une configuration de chandelier, par exemple, c'est assez pour prendre un trade. Il faut toujours englober d'autres informations. Il ne faut pas juste trader avec ça. On verra ça plus tard. Je considère que, comme on est sur un marché qui est hésitant, un retournement est possible, et donc, le marché pourrait très bien se retourner. Alors, le retournement est encore plus possible si jamais on a d'autres informations, comme je le disais à l'instant, qui vous indiquent que le marché va se retourner. Il faut toujours combiner les informations. Ça, c'est le doji, et pour moi, encore une fois, c'est un élément important qui peut venir en complémentarité d'une autre configuration en chandelier qui s'appelle, en tout cas, l'avalement. Qu'est-ce que l'avalement ? Les bougies d'avalement. En fait, les bougies d'avalement, on la retrouve ici, c'est une configuration que j'aime énormément et que beaucoup de traders pro aiment énormément parce que ce sont des configurations qui sont très visuelles. Ça, ce sont les avalements. On a un avalement baissier juste ici. Alors, prenez quelques secondes pour regarder la configuration et demandez-vous, qu'est-ce qui cloche ici ? Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, quand on a un enchaînement de chandeliers, logiquement, lorsqu'on a ici l'élément de clôture, on a forcément l'ouverture sur le même niveau. Quand on a la clôture ici, on a l'ouverture sur le même niveau. Normalement, tout le temps, ça se suit. Vous voyez, ça se suit, ça se suit, ça se suit. Par moment, vous allez avoir, un exemple ici, une clôture et une ouverture à l'extrême. Ici, il y a ce qu'on appelle un trou de cotation. Un trou de cotation, ça arrive parfois, c'est rien de grave, ce n'est pas un bug de la plateforme, c'est naturel, c'est lorsqu'on peut avoir une quantité assez importante, si vous voulez, de cas de traitement, c'est-à-dire d'investisseurs qui arrivent très rapidement, et on peut avoir, pas des petits bugs, mais en tout cas, des petits délais qui forcent et favorisent les trous de cotation. Deuxième élément, les trous de cotation aussi interviennent lorsqu'il y a clôture du marché. Par exemple, ici, je pense que ce trou de cotation, vous le voyez, ici, on est entre vendredi et dimanche, il y a eu le week-end, c'est un trou de cotation du week-end. Les avalements, ici, présentent un petit peu le même processus, c'est que lorsqu'on regarde ici, l'avalement, c'est quoi ? C'est un chandelier, en l'occurrence, un chandelier ici, c'est un avalement baissier, donc c'est un chandelier bleu. On a présence d'un chandelier bleu. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'avalement ? C'est lorsque la prochaine bougie va ouvrir, ici, on a ouverture, fermeture, on est d'accord, c'est lorsque le chandelier d'après, rouge en l'occurrence, va ouvrir plus haut que la fermeture, donc déjà, il y a un petit trou de cotation, et va fermer plus bas que l'ouverture. Regardez comment ça se passe, la bougie a avalé la bougie d'avant. En fait, le corps de cette bougie se retrouve dans le corps de la bougie d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un avalement, et le chandelier doit forcément être rouge pour confirmer un avalement baissier. Même système, à l'inverse, chandelier rouge ici, chandelier bleu qui monte. C'est vraiment un corps ici qui est plus imposant que le petit corps. Et regardez ce qu'on retrouve juste là. Si on zoome un peu plus, eh bien, on retrouve exactement cette configuration-là. On retrouve ici, hop, vous voyez, le corps qui englobe la bougie précédente. Le corps ici est à l'intérieur du spectre du corps de la bougie rouge. Ça, c'est un avalement. Et cette information de l'avalement est censée nous donner à la clôture, lorsque le chandelier est terminé, un retournement du marché. Voilà à quoi sert un avalement ici baissier. On en a un deuxième juste là. Regardez. Là, c'est très léger, mais le corps ici est inclus dans ce corps-là. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Le marché se met à tomber. Et cette information-là n'est pas anodide. Regardez un petit peu la baisse que ça a provoquée par la suite. On est sur des baisses quand même assez impressionnantes. Dernier avalement, et cette fois-ci, c'est un avalement à la hausse. C'est juste là. Tu le vois ici. Tu regardes, tu délimites le corps. D'accord ? Je vais faire un peu plus précis. Tu délimites le corps. Encore un peu plus précis. Et bien, tu te rends compte ici que le corps est dans le spectre du corps bleu. on a un avalement haussier. C'est simple. De toute façon, à partir du moment où l'ouverture est plus basse ici que le plus bas de la bougie et que l'ouverture ici, la fermeture est plus haute ici que ce niveau, tu es forcément dans une configuration en avalement. Ces configurations-là sont aussi très appréciées de la part de beaucoup de traders particuliers parce qu'elles donnent quand même une bonne satisfaction visuelle et elles donnent vraiment une bonne information. Pour terminer cette vidéo, je rappelle encore une fois et c'est très important d'avoir toujours ces guides pratiques et cet aspect psychologique dans le trading, c'est que, encore une fois, toutes les configurations que tu vas apprendre plus tard ne seront pas forcément utiles dans ton apprentissage. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de comment tu trades. Je ne connais pas forcément beaucoup de personnes qui tradent uniquement avec des configurations en chandelier, bien que ça ne soit pas forcément mauvais, chacun a sa stratégie, néanmoins, on s'accorde tous, 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 Trader Pro à dire que les plus intéressants, les chandeliers les plus intéressants, très importants, se trouvent sur les piques et sur les crues. Ça ne se trouve pas au milieu, ici, d'un marché. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça ne sert à rien de regarder le milieu d'une information si le marché se met à baisser. Si le marché se met à baisser en ligne droite et qu'il part d'un point A à un point Z, même au milieu, ici, si tu as des signaux comme quoi le marché va se retourner, si le marché est déterminé de partir d'un point A à un point Z, eh bien, ton information, elle ne te servira pas parce que le marché n'a qu'une direction, un seul focus, c'est la baisse et donc, il va ignorer tout signe de retournement. Et les signaux de retournement qu'il va te donner, que toi, tu vas penser en être 1, eh bien, sera erroné parce qu'on ne se situe pas ici sur une borne. C'est ce qu'on verra dans de prochaines vidéos et c'est pour ça que j'attends autant de temps pour rentrer de plus en plus en détail parce qu'il faut acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expériences mais c'est un des grands secrets de ma stratégie, de ma méthode, c'est ce que j'ai appelé le zone-to-zone. C'est le fait de considérer que le marché, ici, est très cyclique et le marché étant très cyclique, on peut lui détecter des bornes généralement. En fait, au-delà de voir des configurations sur les chandeliers, le marché, lui, parfois, à force de bouger à certains endroits et à certains moments, il va ici présenter, créer des formes de figures techniques grâce au marché. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Pour te dire et pour t'expliquer en gros à quoi ça ressemble, je pourrais dire ici que le marché a formé un canal haussier et en fonction de cette interprétation, la sortie du prix par le canal peut me donner un trait de potentiel ou une information supplémentaire comme a fait les configurations en chandeliers.